Vous savez, actuellement tout le monde parle d'un livre qui a été écrit par un torchon de M. Alpha Condé. Et à travers ce livre, on voit évidemment le Alpha Condé et ses manières, ses politiques et tout ça. Dans ce livre, beaucoup de choses sont mentionnées. Et vous savez, comme moi, qu'ils ont même interdit la vente. J'ai eu quelques extraits et je me suis dit, tiens, pourquoi maintenant la publication de ce livre? Pourquoi maintenant? Et dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Beaucoup de choses. On parle de beaucoup de personnes. L'arrestation arbitraire de M. Alpha Condé, selon l'auteur. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé là, c'est le montage. Parce que quand je regarde cette partie, je vois un grand montage là-dedans. Et je me dis, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que le monsieur nous a dit qu'il va gouverner autrement la Guinée. Ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui sont maintenant encombrants pour lui. Des gens qui connaissent déjà, ok, toutes les péripéties politiques de M. Oké, le despote. Les gens qui connaissent déjà la politique, les manœuvres de M. Et ils trouvent ces gens-là encombrants. Donc, il faut trouver un moyen de se débarrasser d'eux. Mais, pas tous les moyens. Il faut trouver les moyens, les manières les plus subtiles pour ne pas que les gens soupçonnent. Mais, vous savez, nous sommes tellement cultivés en Guinée que, je dis même, à part le despote, nous sommes tellement cultivés politiquement en Guinée que, les rumeurs deviennent des vérités. Vous savez, vous demandez aujourd'hui le plus petit des Guinéens, ils vous décortiquent de A à Z, ok, toute la nature politique de la Guinée. Parce que, nous sommes imprégnés là-dedans. Tout le monde, du plus petit au plus grand. De l'intellectuel le plus haut à l'intellectuel le plus petit. Ok ? De l'élite à l'analphabète. Ok ? Du plus riche au plus pauvre. Nous sommes imprégnés dans cette politique. Personne ne peut tromper personne en Guinée. Vous savez, s'il s'agit de mentir, tous les Guinéens savent mentir. S'il s'agit de tromper, tous les Guinéens savent tromper. S'il s'agit de voler, tous les Guinéens savent voler. C'est ce que je ne cesse de dire souvent que dans un monde où tout le monde trompe tout le monde, où tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde tue tout le monde, qui a la crédibilité ? Ok ? Qui a cette justice en lui pour juger son prochain ? Personne. Alors, nous sommes dans ce monde-là, dans notre monde guinéen. Vous savez, depuis un temps, M. Kassoury Fofana, il sert Alpha Kondé, politiquement, parce que, comme je l'ai maintes fois dit, le poste de ministre est un poste purement politique. Alors, M. Alpha Kondé a dit qu'il va gouverner autrement, qu'il ne connaissait pas, ok, l'administration guinéen, que lui connaissait le peuple guinéen, qu'il ne connaissait pas les cadres guinéens, mais qu'il commence à les connaître. Il a dit en 2010 que celui qui connaissait la Guinée est mort, malheureusement. Donc, durant ces dix ans, lui, il étudiait les cadres guinéens, il étudiait l'administration guinéenne. C'est pourquoi la Guinée n'a pas fait assez de progrès dans le processus de développement, dans le processus administratif, dans le processus de démocratisation. Parce que le despote qui est à la tête de l'État passait plus son temps à étudier les élites guinéens qu'à travailler. Parce que si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas vos collaborateurs, comment vous pouvez travailler. Vous ne pouvez pas travailler. Donc, c'est pourquoi durant ces dix ans, on n'a pas fait de pas. Et les gens ne veulent pas admettre. Le monsieur, il parle. Quand il parle souvent, il est très clair. Je me dis que ce monsieur, certainement, il a des politiques, des sales politiques, mais des fois, il dit des vérités dans ses discours, des vérités qui sortent naturellement quand il parle. Parce que il est inimaginable qu'un chef d'État s'arrête devant son peuple pour dire je ne connaissais pas, je connaissais le peuple de Guinée, mais je ne connaissais pas l'administration. Je ne connaissais pas les cadres, mais je commence à les connaître. Il est inadmissible pour une population éveillée, pour une population consciente, pour une population vraiment intelligente, vraiment instruite, politiquement et administrativement. Parce que quand vous dites ça devant un monde averti, on se dit ça ne sert à rien alors de supporter ce monsieur qui commence maintenant au début de son troisième mandat, qui commence maintenant à étudier les cadres de son pays, avec lesquels il travaille bien sûr. Et ça veut dire que durant les dix ans il n'a absolument rien fait. Alors, vous savez bien que moi que ce livre pour dire l'arrestation arbitraire de M. Alpha Condé est un montage. Un montage, le monsieur a été payé pour y récrire. Tout ce qui se passe sur la scène politique guinéenne est planifié, il n'y a pas de hasard. Je vous ai toujours dit que le hasard n'existe pas dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qui arrive à un état, à une administration, à un monde dans sa vie, dans la vie de tout peuple, ce qui arrive à chaque peuple, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le fruit du hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Je vous explique. Je vous ai souvent dit que tout ce qui arrive qui est malheur, le malheur n'est qu'un enchaînement d'événements malheureux. Le bonheur qui arrive à un peuple n'est qu'un enchaînement d'événements heureux. C'est tout simplement que ça. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Mais il n'y a pas de hasard. Pour qu'un accident se produise, il faut un enchaînement d'événements malheureux. Il faut soit que le moteur, une partie du moteur soit défectueux, que le chauffeur ne se rende pas compte et qu'il continue de rouler, il continue de rouler. Avec son état défectueux, il tombe sur un mauvais jour et il y a un accident. C'est comme ça les avions, c'est comme ça les bateaux, c'est comme ça aussi l'administration. Si vous construisez l'administration sur le mensonge, le mensonge s'augmente, le mensonge s'augmente, le mensonge s'augmente et un jour ça pète. Et quand ça pète, on dit hasardement ça s'est produit. Non. Il n'y a pas de hasard. C'est un enchaînement d'événements malheureux que vous-même vous êtes conscient de cela. Mais vous avez refusé, vous avez fermé l'œil là dessus parce que ça vous arrangeait. OK ? Aujourd'hui, nous avons connu beaucoup d'enchaînements d'événements malheureux qui ont conduit la Guinée aujourd'hui à ce stade-là. OK ? Il a fallu que beaucoup de choses se passent négativement. par la force pour qu'on arrive ici. C'est ce qui est vrai. Vous n'allez pas nier cela et vous êtes conscient de cela. Personne ne peut me dire le contraire par rapport à cela. OK ? Alors, ici du côté excusez-moi je vais attendre un peu l'image de OK ? Voilà. On enchaîne. Les gens qui m'écrivent et les gens qui tentent de m'appeler s'il vous plaît arrêtez de m'appeler d'abord quand je vais finir. OK ? Je vous ferai s'il vous plaît. Je suis en live là parce que quand vous m'appelez ça se coupe. Voilà. Alors, je disais ici ce monsieur qui a écrit ce livre il a été commandité pour qu'il écrive et pour que ça tombe juste après les élections. Pour que ça tombe juste après les résultats. Pour que ça tombe juste après l'acquisition du troisième mandat. et pour que on essaye de sémer le désordre une sorte de désordre dans l'administration guinée afin que monsieur Alpha Condé puisse parce que c'est lui-même qui a organisé afin qu'il puisse se débarrasser de sa tant ministre. parce que là c'est le désordre qui est sémé. Il y a des cadres qui sont cités là dans ce livre qui sont aujourd'hui dans le gouvernement d'Alpha Condé et par après qu'est-ce qu'on fera ? On dira c'est devenu encombrant il faut changer complètement parce que nanani nanana c'est simplement que ça. Le monsieur a besoin des nouvelles têtes des nouvelles têtes qui vont obéir à ses ordres sans le discuter sans même le conseiller sans même penser à le contredire. Il a justement besoin de ça. Vous savez c'est comme on bandit il a toujours besoin des naïfs. Il ne veut pas passer assez de temps avec des personnes qui réfléchissent souvent sur ses manières d'opération. On a toujours besoin de quelqu'un qui va nous obéir. Monsieur Kassoury Fofana est devenu aujourd'hui encombrant. Et vous n'êtes pas sans savoir que Kassoury Fofana a des ambitions politiques. Quand je dis des ambitions politiques des ambitions à devenir le président. Tout cela fait que ça devient beaucoup plus encombrant. Il y a le clan Kassoury qui pense qu'il est à la hauteur des aspirations du peuple il est à la hauteur de cette fonction et qu'il peut même devenir président s'il fait bien les choses. Il y a des gens qui l'appulent il y a des gens qui obligent Kassoury Fofana aujourd'hui que ce soit sa communauté que ce soit ses amis les plus rapprochés que ce soit même à l'international certaines personnes qui l'appellent souvent pour leur dire vous êtes mieux positionnés aujourd'hui que n'importe qui dans le gouvernement d'Alpha Condé et qu'après Alpha Condé vous prenez la succession. Mais là le problème se pose. Quel est le problème qui se pose ? Le problème qui se pose c'est qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel Kassoury est un nouveau venant. Kassoury ce sont des militants de la dernière heure. Il y a des cadres aujourd'hui qui sont dans le RPG Arc-en-Ciel qui sont venus tout dernièrement. Ce n'était pas des militants du RPG Arc-en-Ciel. La plupart c'était des gens qui travaillaient avec Lansana Conté la plupart c'était des gens qui étaient des cadres du PUP. Mais vu que ce sont ces gens-là qui ont tout fait pour M. Lansana Conté qui savent qui connaissent les ficelles de l'administration guinéenne il a fallu qu'Alpha Condé fasse appel à ces gens pour lui permettre de bien s'asseoir à la tête de l'État. Parce qu'aujourd'hui les éléments clés du RPG Arc-en-Ciel ne peuvent pas accepter que Kasuri qui vient d'arriver les représente après Alpha Condé. C'est inadmissible ça c'est hors sujet. En parlant de cela il y a des Mohamed Djané il y a des cadres malinqués là dans le RPG Arc-en-Ciel. Parce que ce que vous devez savoir les M. Dr Kasuri Fufana malgré qu'il ait un nom malinqué mais eux on ne les considère plus comme des malinqués. ils viennent de Furicaria de Moréa et Consor on ne les considère pas comme des malinqués on les considère comme des soussous. Donc on se dit que voilà ce monsieur il commence à avoir des ailes ok on ne peut pas accepter que le pouvoir revienne encore dans la main des soussous. Vous savez il y a ce problème là aujourd'hui à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Alors il faut passer par des manières pour salir le monsieur il faut passer par des manières pour complètement le démèdre de ses fonctions ok c'est la politique on le démède de ses fonctions on le salit et on le colle une sale image une image qui dit que qui veut que Kasuri soit l'homme qui a contribué à l'arrestation d'Alpha Conde et pour que les militants aveugles du RPG Arc-en-Ciel croient en cela et se disent à leur tour non mais nous on ne peut pas accepter cela on ne peut pas accepter que Kasuri qui a contribué à l'arrestation d'Alpha Conde soit le représentant du RPG Arc-en-Ciel à une élection une éventuelle élection présidentielle en Guinée et qu'il dirige encore la Guinée et que le pouvoir revienne au soussous on ne peut pas admettre cela donc mais il faut passer par des manières pour le démettre et pour le chasser du parti c'est ça aujourd'hui la politique c'est ça l'objectif principal de ce livre ok l'arrestation arbitraire d'Alpha Conde je vais vous lire quelques passages on dit le président Comté on parle de monsieur Lansana Comté le président Comté avait longtemps décidé de l'arrestation du professeur Alpha Conde c'est à dire que monsieur Lansana Comté avait décidé il y a longtemps d'arrêter d'arrêter monsieur Alpha Conde mais Alcène René Gomez n'a jamais voulu le faire directement vous connaissez monsieur Alcène René Gomez il dit il n'a jamais voulu le faire directement on dit à la nomination de Sekou Sekou Kouresi Conde comme ministre de la sécurité celui-ci a décidé de s'acquitter de la tâche à laquelle le président Comté était fortement attaché fortement attaché à quoi ? à l'arrestation d'Alpha Conde le ministre Ibrahim Kasuri Fofana qui se considérait comme le dauphin a convaincu Comté que Sekou Kouresi Conde s'engageait à le faire donc regardez ce qu'on est en train de faire là on inclut le nom de Kasuri Fofana là pour faire croire aux Guinéens pour faire croire aux militants du RPG arc-en-ciel que celui-ci a été un élément puveau qui a conseillé et qui a convaincu l'Ansona Comté que ce monsieur Kouresi pouvait arrêter Alpha Conde ok alors pour un militant aveugle ok pour un militant aveugle du RPG arc-en-ciel il se dit mais c'est bizarre comment se fait-il que ce monsieur a joué un tel rôle dans l'arrestation d'Alpha Conde et qu'Alpha Conde ne savait pas cela il a repris ce monsieur pour le nommer premier ministre non tout ça c'est un montage c'est du faux mais Alpha Conde veut simplement se débarrasser de Kassori le RPG arc-en-ciel veut simplement se débarrasser de Kassori Fofana c'est tout simplement que ça parce qu'on voit l'envergure maintenant on voit la dimension de Kassori Fofana ok alors on continue je vais continuer de vous faire la lecture de ce quelques passages là on dit considérer comme le dauphin a convaincu l'ancien à compter que ce que Kukureishi Kondé s'engageait à le faire dès la nomination de ce dernier une ok une vaste campagne de désinformation fit minutieusement ok orchestrer mentionnt-il à la page 17 à sa prise de fonction souligne l'auteur à la page 18 Kukureishi Kondé a affirmé qu'il était capable d'arrêter le professeur Alpha Kondé il a ajouté que ce ce calcini René Gomez n'a pas pu faire lui il pouvait le faire il se rendit à Kouroussa ok le 14 décembre 1998 pour pour y annoncer que le professeur Kondé s'est arrêté il en fut de même à la veille de son voyage à Boké au point que beaucoup de ses compagnons demandèrent l'annulation de cette étape ok ce qu'il les refusa bien sûr alors comme je disais tantôt là vous devez comprendre aujourd'hui justement c'est un système un système qui veut que Kassourifoufana ne soit plus premier ministre de la république de Guinée parce que comme disait à l'époque bon membre de Guinée que monsieur Dialotelli alors secrétaire premier secrétaire de l'OUA ok qu'il avait des ambitions politiques et des ambitions à être président de la république de Guinée ok parce qu'il avait la capacité il avait la capacité intellectuelle il avait le charisme ok de gouverner la Guinée alors aujourd'hui c'est le même cas c'est le même cas qui concerne Kassourifoufana certainement ils vont le démettre de ses fonctions pour certainement nommer un ministre issu du RPG arc-en-ciel parce qu'en Guinée on confond tout on confond souvent les collaborateurs du président de la république aux militants du parti du président de la république mais ça a toujours été comme ça en Guinée ok moi je ne m'en tiens pas toujours à ce truc-là parce que je pense que c'est de la démagogie autant du PUP autant de monsieur Lansana Contepay à son âme il y a des gens qui se sont fait du moins passer pour militants du PUP pour justement avoir des postes ministériels mais en réalité PUP ne les intéressait pas ce qui les intéressait c'était justement les postes ministériels mais monsieur Kassourifoufana quand je me rappelle encore de ses propos en 2013 en disant qu'en critiquant Alpha Condé pour dire qu'Alpha Condé se trompe d'époque et qu'il gouverne la Guinée avec une politique anachronique c'est-à-dire qu'une politique ancienne qui ne répond pas aux aspirations d'aujourd'hui alors ce même Kassourifoufana a été repris par Alpha Condé justement parce qu'il sait qu'il a des qualités de manipulateur tout ça alors il se trouve aujourd'hui qu'il est devenu encombrant il faut se débarrasser de lui parce que nanani nanana il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu c'est simplement que ça mais vous devez comprendre que même si Alpha Condé démet aujourd'hui Kassourifoufana de ses fonctions Kassourifoufana Kassourifoufana reste toujours un poids lourd Kassourifoufana reste toujours un poids lourd sur la scène politique guinéenne certainement quand le démède de ses fonctions il va créer un parti politique en tout cas il ne peut pas se rallier à l'UFDG il ne peut pas se rallier à l'UFDG aucun ministre d'Alpha Condé démit de ses fonctions ne peut revenir vers l'UFDG je l'ai prévu bien aucun ministre parce qu'aujourd'hui il y a un jeu qui se passe à la tête de l'état un très grand jeu qui se passe à la tête de l'état il y a des gens qui se sont battus pour le troisième mandat il y en a qui se sont battus en jouant à l'hypocrisie et ceux qui se sont battus moins en jouant à l'hypocrisie la porte est grandement ouverte pour eux et ils savent qu'ils ne seront pas reconduits ok et parmi eux il y a des cadres qui sont rentrés dans le RPG Arc-en-Ciel dernièrement il y a des cadres qui se disaient écoutez si ça marche ok on va essayer de voir si ça marche pas aussi on reste avec ses loups Alpha Kondé lui-même a dit dans un de ses discours il dit on sait et je sais maintenant qui a fait quoi dans cette bataille de troisième mandat on les connait c'est à dire il prévenait les gens et donc ces gens là on va les voir bientôt soit débarquer aux côtés de ses loups pour raconter de n'importe quoi mais nous on s'en fout de ça et ses loups les connaît c'est pourquoi je dis souvent qu'avec la nature politique de la Guinée monsieur Sédou est devenu Cédé il est devenu en quelque sorte un monstre premièrement d'abord il faut comprendre qu'il est devenu beaucoup plus méfiant beaucoup plus méfiant deuxièmement il est devenu très très malin troisièmement il sait désormais qu'il y a des gens qui viennent à ses côtés pour avoir des postes ministériens il y a des gens qui viennent à ses côtés pour se servir de ses militants parce que quand on dit manifestation en Guinée c'est seulement les militants de l'UFDG qui sortent majoritairement et les soi-disant politiciens qui viennent aux côtés de Sédou ils ont peu de militants la plupart n'ont même pas de militants donc ils se servent souvent des militants de l'UFDG pour mener à bien leurs projets leurs projets la quête de postes ministériels ou la quête de postes de directeurs et tant d'autres donc Sédou ne sera pas là maintenant pour les accueillir ça c'est clair et net soit ils vont se crier ok un autre bloc des opposants mais Sédou et l'UFDG ne seront plus là pour les accueillir et c'est là le problème ils ne seront pas avec le gouvernement ils ne seront pas avec le RPG arc-en-ciel ils ne seront pas avec l'UFDG ils ne seront pas avec les vrais opposants de la Guinée parce qu'on les connaîtra maintenant on saura maintenant que c'est des gens c'est des profiteurs ils sont juste là pour profiter alors mes frères et sœurs si vous voyez demain que Kasuri Fofana est démis de ses fonctions il ne faudrait pas que cela vous étonne c'est la nature politique d'Alfa Kondé si vous voyez aujourd'hui Baidi si vous voyez demain Baidi Haribo ou quelques ministres encore démis de leurs fonctions il ne faudrait pas que cela vous étonne si vous voyez demain les Fayamili Mounou nommés ministres en Guinée cela ne doit pas vous étonner ok la seule personne aujourd'hui qui ne va pas entrer dans le gouvernement d'Alfa Kondé c'est CDD la seule personne aujourd'hui en Guinée le seul intellectuel aujourd'hui le seul élite aujourd'hui en Guinée qui ne va pas accepter même d'être président de l'assemblée sous Alpha Kondé c'est CDD premier ministre c'est CDD toute proposition je dis bien toute proposition tout projet de travail avec Alpha CDD ne va pas accepter parce qu'il sait que ce serait l'erreur fatale personne ne va le pardonner pour cela personne je dis bien personne alors restez calme parce que vous savez aujourd'hui nous voyons des enfants de la mouvance les activistes enfants de la mouvance eux-mêmes ils sont en train de s'attaquer à leur cadre ils sont même en train de s'attaquer à leur ministre ok à leur dirigeant quand je les entends dire ah non vous aimez bien quand on critique Célou d'Alain Diallo quand on traite Célou de berger on traite les militants de Célou de mouton vous êtes content pour cela on passe matin midi soir sur Célou on l'insulte on le compare à tout vous êtes content de cela mais dès qu'on vous tous vous nous menacez je dis ah là ça se comprend maintenant vous comprenez ce que nous nous subissons matin midi soir vous revenez à la raison parce que vous avez compris que c'est-à-dire ceux que vous supportez là en réalité c'est des gens qui profitent de vous vous avez bien raison quand vous vous insultez Célou vous insultez la famille de Célou vous insultez les militants de l'UFDG vous les insultez père et mère mais ils sont là ils vous applaudissent mais quand eux ils sont mal que vous les critiquez ils vous appellent en disant non on va régler ça en famille on va régler ça l'amiable ne critiquez pas trop ou sinon vous risquez des emprisonnements ça ils vous menacent ils n'aiment pas que vous les critiquez mais nous depuis le début nous nous les critiquons parce que nous nous savons nous nous voyons c'est que vous vous n'avez jamais vu ou peut-être que vous avez vu mais vous avez accepté de fermer l'oeil là-dessus alors vous nous donnez raison mais nous on n'a pas besoin de cette raison là nous nous avons un objectif l'objectif ok c'est la paix en Guinée l'objectif c'est le bonheur du peuple de Guinée l'objectif c'est la bonne administration guinéen l'objectif c'est la justice en Guinée l'objectif c'est l'emploi l'objectif c'est des infrastructures routières de qualité l'objectif c'est l'eau l'eau potable l'objectif c'est l'électricité l'objectif c'est de combattre la misère la pauvreté l'objectif c'est de cesser les assassinats l'objectif c'est d'arrêter les arrestations arbitraires l'objectif c'est la bonne gouvernance l'objectif c'est la bonne conscience intellectuelle de nos élites c'est ça notre lutte le but de notre lutte c'est ça alors si vous vous commencez maintenant parce que quand je les écoute eux ils tiennent maintenant des propos que moi ok je ne vis moi comme monsieur Kanté j'ai déjà tenu il y a des mois et des mois et des mois je me dis mais vous êtes ce maîtresse quand vous parlez de vos cadres mais moi je ne suis plus là-bas moi j'ai fait cette vidéo-là j'ai fait des lives là-dessus il y a longtemps là vous comprenez ce que moi j'avais compris il y a longtemps c'est qu'en réalité je suis en avance je suis je suis plus loin je suis en avance de vous il y a au moins il y a dix ans parce que ça fait des années que moi je je suis opposé à cette gestion de la Guinée et c'est maintenant que vous vous voyez cette raison je me dis alors c'est qu'en réalité vous êtes aveugle en réalité vous ne méritez pas de faire des lives pour parler devant des gens mais ne vous inquiétez pas c'est la nature politique de la Guinée et ils commencent à comprendre ok il y en a qui commencent à désister il y en a qui commencent à taper sec le gouvernement guinéen il y en a qui commencent à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire en Guinée c'est le faux ok et ils sont vraiment des faux il y en a qui même me faire signe pour dire monsieur Kanté sincèrement tout ce que vous dites tout ce que vous dites en longueur de journée c'est la vérité nous avons compris il y en a qui me le disent mais moi franchement ce n'est pas des choses qui m'intéressent moi je reste objectif personne ok ne va me désappointer personne ne va me tromper personne ne va m'entromper dans ce que je suis en train de faire parce que ce que je suis en train de faire je pense que je suis dans la logique je pense que je suis dans la raison je pense que ce combat que je suis en train de mener c'est un combat pour le peuple de Guinée ce n'est pas un combat pour un clan un clan qui va bientôt partir non je vous ai dit même après demain même si il est inscrit dans le destin de CDD qui sera chef d'état en Guinée ok demain ou après demain il est là je vais continuer à critiquer s'il fait mal les choses je vais continuer à le faire parce que moi mon combat ce n'est pas pour un seul régime ce n'est pas pour deux régimes c'est un combat à vie que je suis en train de mener c'est le combat des pauvres ok moi je ne suis pas dans un combat où on dit souvent non non j'ai fini ma bataille c'est fini mon combat mon combat était que Alpha Condé soit premier le président de la 4ème république c'est fini mon combat moi mon combat ne finit pas si certains pensent que leur combat est fini moi mon combat ne finit pas parce que je sais que tous les systèmes de gouvernance dans ce monde huisent toujours ok ils marginalisent toujours leur population ok et celui qui parle de cette marginalisation n'est pas apprécié par bon nombre de personnes alors moi mon combat ne finira jamais mon combat ne finira jamais en tant qu'il y aura de la malgouvernance en Guinée en tant que le peuple de Guinée vivra dans la pauvreté dans la misère mon combat continue c'est tout simplement que ça ceux qui viennent ici pour insulter camara camara bon il n'y a pas de soucis vous pouvez insulter moi je ne suis pas quelqu'un qui réagit aux insultes ok je ne suis pas quelqu'un qui réagit aux injures parce que je me dis que mon éducation ne me permet pas de répondre aux gens qui ok qui viennent souvent insulter sur les pages non non moi je ne suis pas je ne suis pas trop petit dans la tête pour répondre à cela ok moi je suis je me considère encore comme le haut niveau ok il a fallu que moi je sois là ce soir là critiquer le gouvernement expliquer certaines choses aux gens qui ne vous plaisent pas monsieur camara pour que vous vous m'insultez c'est pourquoi je vous ai dit toujours tout le malheur le hasard n'existe pas s'il s'agit d'un malheur s'il s'agit du bonheur le malheur c'est un enchaînement d'événements malheureux le bonheur c'est un enchaînement d'événements heureux alors il a fallu un enchaînement d'événements heureux pour que vous camara vous m'insultez tout à l'heure je parle j'ai pris mon téléphone je suis en live je parle du gouvernement d'Alpha Condé cela ne vous plaît pas et vous venez sur ma page vous m'insultez si je n'étais pas là ce soir vous n'allez pas m'insulter tu vois donc le hasard n'existe pas je vous encourage mais je vous dis simplement que le problème Guinée est un problème culturel comme disait l'un des présidents français je pense que c'était Macron il a dit que le problème de l'Afrique c'est un problème culturel et qui dit la culture dit également l'éducation dit également les coutumes ok si vous vous permettez d'insulter les gens ça veut dire tout naturellement que vous n'avez pas été une bonne personne un bon enfant un enfant exemplaire que vous n'avez pas reçu les éducations qu'il vous faut pour bien vous comporter dans la société parce qu'on dit souvent que l'enfant est une lettre écrite par ses parents ok et lue dans la société alors si vous voyez un enfant pervers dans la société regardez dans sa famille soit il n'a pas reçu très bien l'éducation qu'il a été émise ou soit en réalité sa famille n'est pas une famille éduquée c'est simplement que ça bon il arrive souvent qu'il y a des familles qui sont très éduquées et qui éduquent très bien des enfants mais que ces enfants-là en grandissant prennent un autre chemin ok à partir du moment que quelqu'un est majeur qu'il fasse des injures il faut considérer simplement que c'est quelqu'un qui a pris notre voie parce que nous savons tous que dans nos familles guinéennes nous recevons des bonnes éducations alors ne faites pas des injures ça ne sert absolument à rien ça c'est pas de la politique moi je suis quelqu'un qui est au haut niveau ok quand vous voyez monsieur Alphaconde il a reçu des injures père et mère il est en train de recevoir père et mère matin et soir mais ça ne le dérange pas vous prenez ses dédés il reçoit des injures père et mère il y en a qui insultent même ses ascendants ses descendants toute sa famille sa femme cela ne lui fait pas mal alors si moi je veux être comme eux je dois encaisser ces injures ok si vous m'insultez par exemple vous m'insultez père et mère je me dis c'est vrai la dignité ma dignité je ne joue pas à cela mais je me dis la dignité guinéenne est beaucoup plus grande que ma famille ok la grandeur de la Guinée dépasse celle de ma famille ok si vous voyez un enfant guinéen en train de mettre c'est-à-dire en train de mener un combat un combat pour son peuple tout ce qu'il va avoir comme des esprits malsains ou des idées malsaines des gens qui viendront l'insulter des gens qui viendront le combattre c'est qu'en réalité c'est un fils noble de sa nation c'est qu'en réalité il a reçu une très belle éducation c'est qu'en réalité ses parents l'ont très bien éduqué c'est qu'en réalité ses parents l'ont inculqué les vraies valeurs les valeurs d'un combattant les valeurs d'un fils digne c'est pas tout le monde qui mène des combats positifs c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui sait garder ses tempéraments pour dire pour être un grand homme je dois oublier qu'on me traite de tout non je dois oublier ça ça c'est un corto élémentaire parce que des gens qui vous insultent c'est des gens qui veulent vous énerver alors il faudrait pas que toi qui commence le combat vous vous énervez tu t'énerves tout de suite parce qu'on t'insulte quand tu t'énerves c'est que tu montres déjà ta faiblesse on sait déjà que tu es une faiblesse et un homme politique ou un activiste un homme qui a la tête sur des épaules il faut pas montrer tes faiblesses à tes adversaires parce qu'ils se serviront toujours de cela pour t'exploiter pour t'énerver afin que tu sors de tes gonds moi je suis pas un homme de ce genre si vous voulez insulter père et mère si vous voulez passer votre journée à m'insulter ça sera des choses futiles des choses vaines ça n'aboutira pas à m'insulter à m'insulter à m'insulter à m'insulter à m'insulter